Mathilde Serrel, ce matin une demoiselle de La Rochelle, Mathilde Charbonneau est dans notre studio. Allez, portrait sonore. En bonne demoiselle de La Rochelle, elle écoute en boucle celle de Rochefort, signée Jacques Demi et Michel Legrand, ce petit clash sur des airs de comédie musicale, rien ne la met plus en joie. La théâtralité d'une chanson, voilà ce qui l'a poussé à faire de la scène. Une petite cantate du coup des doigts, obsédant tes mains maladroites montent vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et seule dauphin. Enfant, elle se passionne pour Barbara, monte des petits spectacles de chant pour ses parents, puis renonce n'ayant aucun sens du rythme. En revanche, elle poursuit une formation de comédienne où dès le cours Florent, on la compare à Jacqueline Maillan. Comment vous faites pour vivre d'une manière aussi joyeuse ? Je crois que je vis tout à fait normalement. Je vis comme toutes les dames bourgeoises qui vont faire leurs courses à Hinault, et puis le soir, je pose mes paquets chez moi, puis je fais du théâtre. Et ces deux vies me conviennent parfaitement. Je ne pourrais pas faire que du théâtre, que du cinéma sans avoir une vie propre ou personnelle. Je ne pourrais pas vivre comme une bourgeoise non plus. Qu'est-ce qui relie une jeune femme comme elle à un monument populaire des troncs glorieuses comme Jacqueline Maillan ? L'astrologie déjà et cette petite corne qu'elles ont en commun. La Maillan était capricorne, elle est bélier. Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder ce qui ressort. Je suis en train de poser ton grand tableau pendant que je te parle. D'un naturel fonceur et déterminé. Elle s'est obstinée à passer le concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Et au bout de la cinquième fois, elle l'a eu. Puis, à force d'entendre dire après chaque pièce combien elle faisait penser à Jacqueline Maillan, elle a décidé d'en faire un spectacle. Sur scène, elle l'est, Madame M, la Maillan, qui aurait eu 101 ans cette année. Mathilde Charbonneau, bonjour. Bonjour, merci pour ce portrait. Alors, vous avez 32 ans et c'est vrai que depuis que vous avez 18 ans, on vous dit, tu me fais vraiment penser à Jacqueline Maillan. Donc, vous avez décidé d'en finir. C'était la seule solution, il fallait devenir Jacqueline Maillan, non ? Oui, voilà, j'ai décidé de plonger parce que ce métier où on évoque des choses pour les gens, parfois inconsciemment, j'avais absolument pas conscience à 18 ans de ressembler à Jacqueline Maillan. Et bien, je me suis dit, allez, je vais y aller à fond et je vais plonger dans... C'est vrai que vous lui ressembliez, c'est fou ! Mais vous la connaissiez ? Vous l'aviez vu peut-être Quick Quick, de Funès ? Je n'avais pas grandi avec elle parce que ce n'était pas vraiment ma génération. Donc, j'ai vraiment fait un travail de chercheuse pour ce spectacle et j'ai plongé dans Maillan. Donc, ça faisait une petite quinzaine d'années que vous parliez d'une dame. Vous ne saviez pas vraiment qui c'était et à qui vous ressembliez énormément. Decoming, Jacqueline. Exactement. Alors, on va écouter l'ouverture du spectacle avec une chanson de La Maillan, bien sûr, et puis on vous entend. C'est pour vous, chers publics adorés, que je chante cette chanson d'entrée. Elle fut spécialement faite pour permettre d'admirer ma coiffure, ma toilette, mes bijoux et mes souliers. Allô ? Oui ? Elle-même, oui ? Qui est à l'appareil ? Ah, bonjour ! Enchantée, chère madame ! C'est une admiratrice. Tout à fait bien, oui, et vous-même. Oui, oui, l'automne s'installe, oui. Oui, oui, l'hiver arrive, fatalement. Fatalement. Fatalement, oui. Fatalement. Vous avez travaillé la voix aussi et vous avez tout lu, tout vu, tout intégré. Oui, je me suis imprégnée d'elle et puis effectivement, comme on me parle d'elle sans que j'en ai trop conscience depuis des années, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la rapprocher de moi aussi. Vous dites que c'est l'histoire d'une petite dame qui, à la vie, était toute simple et qui, une fois sur scène, devenait une grande dame. Un véritable taureau lâché dans l'arène, déchaînant les rires des spectateurs. On dit qu'elle déclenche, en effet, des éclats de joie. La Maillan, il y a cette... Racontez-nous qui est cette figure peut-être qui échappe aux gens et qui est aussi d'une complexité passionnante. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne connaît pas assez bien La Maillan. Oui, c'était vraiment dans les années 60-70, la star du boulevard. Et les gens allaient voir La Maillan, qu'on l'appelait La Maillan comme la calasse, c'est quand même ses dire. C'était sa fierté. Et les gens y allaient pour rire et ils étaient sûrs de passer une soirée de bonne humeur, de détente et de plaisir. Parce qu'elle avait un sens du comique inimitable. Et vous reprenez d'ailleurs les critiques, elle ne prend pas le public à témoin mais en partenaire, écrivent les journaux à l'époque. C'est une claque de santé, La Maillan. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quelqu'un qui revendique une enfance heureuse, une vie heureuse. Elle va faire ses courses, le soir elle monte sur scène et voilà. Elle n'a pas d'autre secret à livrer que chaque seconde et chaque minute de cette vie banale. Oui, tout à fait. Elle dit qu'elle est une femme normale comme toutes les femmes mais son métier c'est de changer de personnage le soir. Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant et que les auditeurs ne connaissent pas forcément. C'est le pont que va créer Jacqueline Maillan entre ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle toujours, le théâtre subventionné et le théâtre de boulevard. Elle, elle est très fière. Un jour, donc, Patrice Chirot et Bernard-Marie Coltes viennent la voir pour lui proposer une pièce de théâtre. Elle va être Mathilde, justement, dans Retour au désert. Et à l'époque, c'est très étonnant que des gens qui font des grands spectacles d'auteurs viennent voir cette actrice de boulevard. Pourquoi vous avez voulu justement garder ce passage et vous rejouer un pont entier de Retour au désert ? Oui. Déjà, elle était très étonnée à l'époque. Elle dit « Pardon, il y a Chirot et Coltes dans la salle, mais ils me connaissent. » Et les gens lui font « Mais Jacqueline, tout le monde vous connaît. » Et Coltes est tombée amoureuse d'elle et il lui a écrit un rôle. Et ça a été assez clivant, je pense, entre Chirot et Coltes à cette époque parce que Chirot n'était pas forcément pour travailler avec Maillan, je pense. Et c'est étonnant. Et je pense qu'elle disait qu'elle aurait aimé réconcilier tous les théâtres. Et c'est ça que je trouve assez beau dans sa démarche et qu'elle a eu le courage de le faire parce que c'était très étonnant pour son public aussi. Et c'était très en avance. Oui, tout à fait. Chez La Maillan, quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous avez accepté d'être dans cette réciprocité qu'on vous a imposée ? J'ai accepté d'être drôle, de ne pas être une jeune première et d'accepter le sens de la fantaisie et de l'humour. Parce que vous avez fait des pièces de Fédo, vous avez aussi joué du Sartre, Les Étoiles, Simon Falguer. Vous aviez un grand répertoire et puis finalement vous avez accepté de devenir celle à qui on vous destinait. Mais peut-être un jour, Barbara, j'ai ce sentiment que ça peut être votre prochain projet, Mathilde Charbonneau. Merci Madame M, c'est à la Scala à Paris en ce moment. Et puis ce sera également à la Scala en Provence, en Avignon. Bonne route et merci à toute l'équipe de Nouvelle Tête. Lucie Lemarchand, Marion Philippe. Et merci Mathilde.